M. Nantel, ce soir, va venir nous parler de la Russie. On le sait, j'ai fait une émission avec M. Nantel il y a quelques semaines sur la Russie et qui avait comme titre, je crois, c'est « La Russie va gagner en Europe, mais perdre en Ukraine ». Et là, M. Nantel, ce soir, va venir rajouter à l'information, rajouter à son analyse. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi Jean-Jacques Nantel. M. Nantel, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, c'est la suite de ce qu'on avait dit l'autre jour. Moi, je pense que l'Ukraine, la Russie a fait une erreur d'attaquer l'Ukraine, même s'il fallait qu'elle défendre les Russes. Il y avait d'autres moyens de faire ça. Il aurait pu passer par le nu, en fait. Moi, j'ai été surpris, désagréablement surpris par l'attaque russe. Et les Russes sont en train de perdre une partie de leur prestige, notamment l'efficacité de leur logistique pour alimenter leur armée, etc. Bon, etc. Mais comme je l'ai dit, la Russie, ce que les gens ont beaucoup de mal à se souvenir à propos de la Russie, et pourtant c'est évident quand on regarde leur histoire, c'est que les Russes se sont toujours appuyés sur l'hiver pour gagner contre leurs ennemis. Et c'est une des armes de la Russie. Moi, je dis souvent, le mot pour résumer la Russie, c'est froid. C'est froid. Alors, comme il fait froid là-bas, les gens sont habitués de lutter contre le froid, sont habitués de souffrir, et sont habitués d'utiliser ça pour se défendre. Alors, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Là, l'Ukraine a fait une percée dans le nord du champ de bataille, et c'est une des choses qui caractérise cette guerre, c'est que tout le monde sait ce que tout le monde fait à cause des satellites. Les satellites russes voient ce que les Ukrainiens préparent, et les satellites occidentaux voient ce que les Russes préparent. Et le deuxième élément qui joue un rôle important, c'est que l'armement occidental, l'Occident a un avantage technologique sur la Russie. Il n'est pas très grand, mais il est suffisant pour que ça nuise aux armées russes. Alors, ça favorise la défense. Un contexte comme ça où tout le monde sait tout, on voit parce que pour alimenter une armée, ça prend ce qu'on appelle de la logistique, c'est-à-dire toute une chaîne de camions, de gens qui amènent du pétrole, de la nourriture, des armes, des munitions aux armées qui se battent. Alors, si l'armée qui peut faire le plus de bombardements peut détruire les ponts derrière son ennemi, puis finalement, ça stabilise les fronts. Les fronts ne bougent plus. On a eu ça à la Première Guerre mondiale, ça s'immobilise, puis les gens s'entretuent en pure perte. La Première Guerre mondiale, c'était une vraie folie. Ça a été la même chose lors de la Guerre Iran-Irak. Tout le monde était informé de ce que les autres faisaient. Dès qu'il y avait une concentration de troupes, ils le faisaient. Ils n'arrivaient pas à se déplacer et à gagner la guerre de façon décisive. Mais c'est des débouchés. Alors, le fait que l'Ukraine profite d'un armement de haute technologie qui est meilleur que celui des Russes. Les Russes ont des grosses quantités d'armement, mais une grande partie de ces armements-là date de 20-30 ans. Alors, c'est dépassé. Alors, c'est pour ça que la Russie a eu tant de problèmes en Ukraine. Maintenant, les Russes ne se sont pas encore servis de leur principal outil qui est l'hiver. Ils l'ont fait souvent au cours de leur histoire. Alors, je vais d'abord commencer par énumérer les forces naturelles de la Russie. Alors, si vous mettez l'image 21, la Russie, c'est une immense plaine. En fait, la plaine nord-européenne, elle commence en France et elle se continue à peu près jusqu'au Pacifique. C'est-à-dire que c'est possible de passer sans rencontrer des montagnes comme les Alpes ou des montagnes comme les Rocheuses ou l'Himalaya. C'est toujours des montagnes qui se franchissent facilement. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Ça fait partie du paysage, mais c'est surtout une vaste plaine. Et la Russie, c'est une puissance continentale parce qu'elle est installée au nord de l'Eurasie, ce qui permet d'accéder de tous les côtés à cause de cette plaine-là. Alors, vous voyez ici sur la carte, la montagne urale qu'on voit du côté de la Russie, du côté ouest. L'Ural, ça fait partie d'une chaîne de montagnes qu'on traverse sans trop s'en rendre compte. On les voit, les montagnes, mais ça ne s'empêche personne de passer. Ça a toujours été comme ça. Mettez la prochaine image. Comme la Russie, c'est une vaste plaine qui se continue en Europe occidentale. Le peuplement russe s'est développé dans la plaine russe qui est à l'est de l'Europe. Et les Russes, comme c'était une plaine pour se défendre, quand la population s'est mise à se multiplier, ils sont partis dans toutes les directions jusqu'à ce qu'ils rencontrent des obstacles, comme évidemment les océans. L'océan Arctique et l'océan Pacifique, ça les a bloqués. Ils ont rencontré les déserts au sud du côté du désert du Gobi. Ils ont eu des montagnes, une partie de l'Himalaya dans le sud-ouest, puis ils ont rencontré d'autres montagnes. L'URSS et la Russie, puis suivant l'URSS, ont fini par s'appuyer sur des obstacles naturels pour se défendre contre tous les ennemis qui pouvaient débarquer dans leur plaine et évidemment se disperser dans tous les sens. Là, la Russie s'est rendue jusqu'à l'océan Pacifique, mais elle a dépassé ça. Si vous mettez maintenant l'image numéro 22, on a l'air d'être au Canada, mais en fait, pendant la prochaine, vous voyez l'Alaska? L'Alaska, c'était un territoire russe. Quand les Russes sont arrivés au Pacifique, ils ont simplement traversé, puis ils ont été s'installer en Alaska. Puis ils ont même pris une partie de territoire qui va jusqu'aux îles de la Reine Charlotte, vous voyez, au sud complètement. Alors ça, c'est la Russie qui a conquis ça. Puis quand les Américains sont devenus puissants, je ne me souviens plus de quel président, ils ont décidé d'acheter l'Alaska. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient contre qu'ils achètent l'Alaska. Ils disaient « Non, c'est juste de la glace, on n'achète pas ça. Je pense qu'ils ont vendu ça, c'est 67 millions, on a fait la même. » Ils ont dit « C'est beaucoup d'argent, c'est 67 millions pour acheter de la glace. » Les Américains l'ont acheté à cause de ce qu'on appelait la doctrine Monroe qui disait qu'il fallait que les puissances européennes restent pas en Amérique du Nord dans les Trois Amériques. Or, ils ont acheté l'Alaska. Alors l'Alaska a déjà été russe. Puis quand vous allez visiter l'Alaska, vous rencontrez encore des villages. Il y a encore quelques personnes qui parlent russe, mais vous voyez encore des églises russes. Enfin, c'est évident, c'est en train de disparaître, mais ça fait longtemps que ça a été fait. Mais ça donne une idée à quel point la Russie s'est étendue géographiquement sur de la glace, dans des pays de neige et pays de froid. Alors, la Russie moderne, puis là, on parle même plus de l'URSS. L'URSS a perdu beaucoup de territoire, toutes les colonies qui avaient envahi de tous les côtés. Alors, la Russie, elle a 17 millions de kilomètres carrés. Elle a 61 000. Attendez, je pense, si vous mettez la photo numéro 24. Est-ce qu'on peut la voir plus grande? Non, ça doit être la numéro 21. Remettez la numéro 21. La frontière en plus grand. Bon, c'est ça. Voyez la ligne noire qu'on voit qui traverse un peu partout. Ça, c'est la frontière actuelle de la Russie. Eh bien, cette frontière-là, aujourd'hui, elle a 61 000 kilomètres de longueur. C'est extrêmement long. Ça fait qu'elle a beaucoup, beaucoup de voisins. En Russie, c'est tellement grand le territoire. C'est 17 millions de kilomètres carrés. Le Canada, qui est le deuxième plus grand pays du monde, en a 10 millions. Et comme on sait, le Canada, c'est 90 %. C'est presque inhabitable. C'est du froid. C'est de la glace, de la tundra, de la taiga. Alors, en Russie, il y a 11 fuseaux horaires. Alors, ça vous donne une idée de l'étendue d'un immense pays. Alors, ce qui fait que la Russie, maintenant, si vous mettez l'image numéro 24, la Russie, c'est un... Il est au nord de 24. La Russie est au nord de l'Eurasie. C'est ça. Et c'est une... Les grands fleuves en Russie n'aboutissent pas dans les mers froides, dans des mers chaudes, pardon. Alors, vous avez, par exemple, les grands fleuves de la Russie comme l'Aube, qui est à l'ouest, l'Yénissaï et l'Aléna coulent vers l'océan Pacifique, l'océan Arctique, pardon, qui est un océan glacé presque toute l'année. C'est quelque chose comme 10 mois où c'est difficile de passer. Alors, les Russes, comme tous leurs grands fleuves, pas tous, mais une grande partie de leurs fleuves coulent vers un océan glacé et froid. Ils ont également un fleuve qui s'appelle la Voyga. Moscou est installé sur un des affluents de la Voyga. La Voyga, malheureusement pour les Russes, aboutit à la mer Caspienne, qui est une mer fermée. Alors, les Russes ont peu de sorties vers ce qu'on appelle les mers chaudes, qui sont ouvertes à longueur d'année. Contrairement aux États-Unis, toutes leurs villes sont sur des mers chaudes. Alors, les Russes, si vous regardez regardez, regardez. Oui, allez-y à la photo numéro 25, s'il vous plaît. Non seulement les fleuves coulent vers le nord en Russie, mais les principales, le long de l'océan Arctique, vous avez des villes russes, plusieurs villes russes. Dans Vladivostok, ce n'est pas sur l'océan Pacifique, mais ça a accès à l'océan Arctique. On voit très bien que l'océan Arctique est un océan russe, étant donné que les villes nord-américaines, il n'y a aucune ville nord-américaine le long de l'Arctique. Alors que les Russes ont toutes ces villes-là qui ont un accès facile à l'Arctique et de la population russe le long de l'océan Arctique. Ce qui fait que l'océan Arctique est un océan russe, contrôlé par les Russes. Et largement, là, ils ont. Ils ont également, vous voyez la ligne rouge qui est au nord de la Russie. Ça, c'est le passage du nord-est qui est ouvert depuis très longtemps et que les Russes utilisent pendant plusieurs mois par année. On est brésiliasque, ils peuvent passer. Alors, les Russes sont déjà très présents dans l'océan Arctique, mais comme l'océan Arctique est un océan froid, eh bien, les Russes demeurent une puissance continentale où la majeure partie de la population vit dans la plaine qu'on a montrée tantôt. Alors, il n'y a pas de ville, je l'ai dit, il n'y a pas de ville occidentale, aucune ville occidentale en Arctique. La Russie, elle a peu de porc qui donne sur des océans ou des mers libres de glace. Alors, vous avez, si vous prenez, par exemple, la photo numéro 26, on a une ville complètement à l'est de la Russie qui s'appelle Vladivostok, qui est sur un océan qui est libre de glace, la mer, la mer du Japon qui donne accès à l'océan Pacifique, mais Vladivostok est très loin de la zone de peuplement russe. Il y a juste quelques milliers, quelques centaines de milliers d'habitants, quelques millions installés dans cette région-là, puis ils sont entourés par des grosses puissances comme le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine. Alors, les Russes, ils ont des porcs sur les mers chaudes, mais c'est très peu utilisable parce que le peuplement est très, très loin, à des milliers et des milliers de kilomètres de là. Vous avez également, ça, ça fait que Vladivostok est un port important pour les Russes, pour leur bateau, etc., mais ça demeure qu'ils ont beaucoup de mal à en profiter. Les sous-marins russes, qui ont toujours été nombreux, notamment du temps des soviétiques, ils se servaient évidemment de l'océan Arctique pour passer en dessous de la glace. Mais le problème, c'est que les villes russes qui sont sur des mers chaudes, puis il n'y en a pas beaucoup, comme je vais le montrer, ils sont tout le temps embouteillés. Vladivostok est un bon exemple. Ils sont entourés de puissances, ils font beaucoup plus de peuplement. Et c'est très difficile pour les Russes qui fabriquent leur richesse en Russie et d'Europe, d'amener ce qu'il faut pour défendre Vladivostok ou pour se développer à partir de Vladivostok. Ils sont embouteillés à ces gens-là. Dans le nord de la Russie, l'océan Arctique est également embouteillé pour les Russes au détroit de Béring, où les Américains sont du côté est, puis les Russes du côté ouest. Alors, les Américains voient toujours ce qui se passe quand les Russes essaient de sortir par le détroit de Béring. Je parle de l'océan Arctique. Du côté ouest, c'est pareil. Alors, si vous allez, par exemple, à l'image numéro 27, vous allez voir que les Russes du côté ouest de l'océan Arctique, ils peuvent sortir, mais c'est très difficile parce que vous avez l'Islande, la Norvège, qui sont des alliés américains, le Groenland également. Alors, chaque fois que les Russes essaient de sortir en utilisant, même avec leurs sous-marins, l'océan Arctique, les Américains puis les Occidentaux savent où ils passent. Il y a d'autres villes russes qui ont accès à des mers chaudes. Vous avez, par exemple, la ville de Saint-Pétersbourg qui est près de la mer Baltique. Mais quand vous sortez par Saint-Pétersbourg, c'est de l'eau, c'est de l'eau qui n'a presque pas de glace pendant l'hiver. Il faut passer par le Danemark, la Suède, qui sont des alliés, déclarés ou non, de l'Occident. Or, la Russie est encore embouteillée au niveau de Saint-Pétersbourg. Et vous avez encore la Crimée, où les Russes dans le sud, là, qu'ils donnent sur la mer Noire, où les Russes ont accès. Et si vous mettez le bas de la carte, là, quand les Russes veulent sortir par la mer Noire, bien, ils doivent franchir le Bosphore, qui appartient à la Turquie. Ils sont encore embouteillés. La Turquie fait partie de l'Otan. Et ils doivent passer par le détroit de Gibraltar, où là, encore une fois, c'est des alliés, des Américains. Alors, les Russes ont beaucoup de mal à utiliser les océans, comme les Américains le font. Alors, ils sont vraiment embouteillés dans leur pays. C'est ça. Une des solutions qu'ont pris les Russes pour essayer d'améliorer ce contexte-là, c'est qu'ils ont construit toutes sortes de canaux pour relier les différentes mers qu'il y a en Russie, puis les différents réseaux hydrographiques. Mais ça coûte très cher à faire des canaux. Mais ils l'ont fait. Alors, ils ont essayé. Ça a donné un certain avantage. Maintenant, la Russie, elle est proche de l'Europe. Elle est proche de l'Ukraine, dont on parle aujourd'hui. Elle est proche de la Russie. Elle est proche de la Chine. Elle est proche de tout parce qu'elle est sur le continent. Mais c'est une puissance continentale. Alors, ça, c'est très avantageux de pouvoir être proche des endroits qu'on veut conquérir ou qu'on veut menacer quand vous êtes une puissance continentale. Mais l'inverse est également vrai. Toutes les puissances qui sont autour de votre pays peuvent vous attaquer. Alors, les Russes ont une force pour attaquer et une faiblesse pour se défendre parce qu'ils ont 61 000 kilomètres de frontières. Maintenant, au niveau du climat. Je l'ai dit, la Russie, c'est froid. Ça détermine un paquet de phénomènes qui sont produits au cours de l'histoire. Mettez la photo 28, une photo qui va rappeler quelque chose aux Québécois. Au Québec, il fait froid. On connaît l'hiver. C'est le froid. Les gens ne sont pas au courant. Mais le froid, l'hiver, nous a longtemps protégés contre les Anglais et les Américains qui nous attaquaient. Vous noterez que dans la Nouvelle-France, les villes, les principales villes, Québec, Trois-Rivières, Montréal, étaient situées de l'autre côté du fleur Saint-Laurent. Et que la route principale de la Nouvelle-France, qui est aujourd'hui l'autoroute 40, le chemin du Roi, était sur la frontière nord du Saint-Laurent. De façon à ce que quand les gens nous attaquaient, on avait juste à attendre l'hiver. Puis, ils étaient obligés de traverser des montagnes, des plaines, bien ensuite, traverser le Saint-Laurent. C'était facile à défendre. C'est pour ça qu'on a duré aussi longtemps en étant 70 000 contre l'Empire britannique. Alors, la Russie, c'est exactement pareil. Les Québécois sont tout à fait au courant. Les hivers sont longs. Les étés sont courts. Et quand il y a une guerre, il faut attendre l'hiver. Puis, quand l'hiver arrive, bien là, vous êtes pris avec de la neige, de la glace partout. Les chemins ne sont pas praticables. Le fleuve Saint-Laurent n'est pas praticable. C'est pareil en Russie. Et ça, ça donne une force à la Russie. Ça les affaiblit au niveau économique, mais au niveau militaire, c'est extrêmement utile. Et dans l'histoire, ils ont eu à trois reprises. Il y a eu Charles XII de Suède qui a envahi la Russie et qui a essayé de conquérir jusqu'à Moscou, etc. Les Russes ont reculé. Ils ont tout brûlé pour ne pas qu'il n'y ait rien. Ils attiraient l'ennemi dans un territoire qu'ils venaient de détruire. Ils venaient de détruire leur propre pays. Et quand l'hiver arrivait, bien là, les Russes avaient reculé vers leurs sources d'approvisionnement, puis l'ennemi s'était avancé dans un désert. Là, il y avait le problème de logistique, d'alimenter l'armée qui attaquait. Alors, quand l'hiver arrivait, bien là, les fusils ne marchaient plus, les canons ne tiraient plus, la neige, les routes étaient prises dans la glace, les animaux mourraient, les chaux. Bon. Alors, ils ont fait ça contre Charles XII de Suède. Ils ont fait ça contre Napoléon. Napoléon, il a attaqué avec une armée de 600 000 hommes. Il y en a, je crois que c'est quelque chose comme 50 000 qui sont venus. Ils se sont faits tués par l'hiver. Les Russes s'appuient sur l'hiver, c'est leur général hiver pour les défendre. Et la même chose pour Hitler. Hitler a essayé de, comment est-ce qu'il s'appelle? Napoléon, il a conquis Moscou. Il rentrait à Moscou, s'est installé à Moscou. Moscou appartenait aux Français. Puis les Russes ont mis le feu parce que c'était une ville de bois. Une ville de bois parce que dans le nord, on construit avec du bois, comme au Québec. Alors, ils ont mis le feu à Moscou. Puis là, Napoléon est obligé de reculer vers la Pologne. Puis là, quand vous reculez, vous présentez le dos à vos ennemis. Alors là, évidemment, ils vous prennent. Puis là, ils se mettent à tuer vos soldats. Puis les gars meurent de faim parce qu'ils ont tout brûlé devant eux. Ils ont fait la même chose à trois reprises. Les Russes étaient prêts à détruire leur pays pour pas qu'ils soient conquis. Puis quand l'ennemi était rendu très loin de la frontière, ils se mettaient à crever. Puis là, les Russes se contre-attaquaient parce qu'eux autres sont habitués au froid comme nous autres, les Québécois. On est habitué d'avoir les deux pieds dans la glace puis ça dure cinq mois d'hiver. Mon ex-femme, qui est brésilienne, elle disait au Québec, il y a deux saisons. Le mois de juillet et l'hiver. Bon, c'est exagéré, mais pour quelqu'un qui vient du Brésil, c'est pas faux. Bon. Alors, la Russie, elle est encombrée par la glace, par le froid. C'est une faiblesse son économie, un avantage au niveau militaire. Puis elle l'a fait. C'est incroyable d'être prêt à détruire son pays pour empêcher qu'il soit envahi. Et il gagne comme ça. Il perdait beaucoup de gens à chaque fois. Les Russes avaient une natalité qui ne s'atteignaient jamais. Maintenant… Donc, M. Nantel, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que ce que disait Bruno Lemaire, qui allait mettre les Russes à genoux devant les sanctions, il est mieux de, comme on dit en québécois, il est mieux de s'équiper pour réveiller tard parce que ça risque d'être difficile avec l'arrivée du général hiver. Écoutez, c'est un réflexe des Russes. C'est un réflexe, c'est culturel, c'est foncier, c'est mis en valeur dans leur culture, les victoires de la Russie, la guerre patriotique contre les fascistes, etc. Je veux dire, ils sont vraiment comme ça, ils se disent, attendez l'hiver, attendez l'hiver, vous allez payer pour. Alors, dans l'histoire, les Russes ont été envahis, mais par des peuples qui venaient de pays froids. Alors, par exemple, si vous allez à la frontière 29, vous voyez à droite les Mongols. Les Mongols, c'était un peuple nomade, très peu. D'après les estimations, il n'y aurait jamais eu plus que 200 000 combattants. Puis, ils attaquaient des pays comme la Chine qui contenait des dizaines et des dizaines de millions d'habitants. Alors, c'est parce qu'ils venaient d'un pays très froid. Et les Mongols, à l'époque où ils ont attaqué, au 13e siècle, la Russie était un ramassis de petits principaux potés, c'était des agriculteurs. Enfin, c'était mal organisé. Alors, ils ont vraiment souffert sous les Mongols. Les Mongols, c'était des sauvages, des barbares. Il y avait certaines parties de leur civilisation qui étaient grandes. Ils avaient développé, par exemple, des arcs d'une valeur incroyable. Les Mongols ne vivaient de rien. C'était un peuple qui venait d'un pays froid. Ils ne vivaient de rien. Le steak tartare. Pourquoi on appelle ça des steak tartare? C'est que les Mongols, quand ils chevauchaient, ils dormaient sur leurs chevaux. Puis, ils mettaient des morceaux de viande de cheval, les chevaux qui étaient morts, sous leur derrière. Puis là, la sueur du cheval, c'était comme ça, la sueur du cheval, la sueur du gars, ça attendrissait la viande. Puis, ils ne débarquaient pas du cheval. Ils mangeaient de la viande comme ça, de la viande plus. Quand ils avaient encore plus faim, ils arrêtaient puis ils prenaient les chevaux les plus faibles. Puis, ils leur ouvraient les vents puis ils suissaient le sang du cheval. Alors, c'était des combattants extrêmement frugaux qui avaient développé des arcs à courbe inversée, ce qui fait que ça tirait très, très bien. Ils tiraient à cheval. Les Mongols, ce n'étaient pas des gens forcément très courageux. Quand vous attaquez avec une cavalerie, vous foncez, vous tuez les gens. Puis, quand ils commencent à s'organiser, vous vous sauvez à cheval. Donc là, vous vous usez. Ils ont conquis la Russie. Puis, je peux remettre l'image, l'image 29. Alors, les Mongols ont conquis la Russie, ils leur ont fait très mal. Puis, à un moment donné, ils sont rentrés en décadence. Et là, les Russes ont commencé à se réorganiser, mais ils étaient toujours sous la... Et ce sont les Vikings, ce sont les Vikings qui ont envahi la Russie et qui l'ont organisée. avant même la venue des Mongols. Et ce que faisaient les Vikings, ils avaient fondé des principautés à gauche, à droite en Russie. Puis, ce que voulaient faire les Vikings, ils venaient de Suède. Puis, ils voulaient traverser la Russie, non pas pour la conquérir, mais pour aller faire affaire avec Byzance qui est installée sur le Bosphore, qui est aujourd'hui en Turquie, et qui était très riche. C'était le restant de l'Empire romain qui a disparu en 1453. Alors, les Vikings passaient d'une rivière à l'autre en Russie. Puis, ils allaient faire commerce avec Byzance. Ils leur amenaient des esclaves. Esclaves viennent du même... Ils ont la même racine que Slaves. Slaves, esclaves. Parce qu'ils leur vendaient des esclaves qu'ils avaient ramassé en Russie. Ils vendaient de... Ils donnaient des fourrures, de l'ambre. Puis, en retour, il y avait tout ce que les Byzantins pouvaient donner d'une civilisation très en avance sur son temps. Alors, ce sont les Vikings qui ont créé la Russie. La racine du mot russe vient de la même racine que le mot roux, les cheveux roux des Vikings. Alors, ce sont les Vikings qui ont organisé la Russie. Puis, quand la Russie a été suffisamment organisée, bien là, ils ont commencé à repousser les Mongols qui n'étaient pas nombreux puis qui étaient décadents, de toute façon. Alors, c'est... Les Russes se sont fait attaquer et vaincus par des peuples qui venaient du froid. Mais jamais par un peuple qui venait des zones chaudes. Alors, maintenant, il y a une autre affaire que je voulais parler. Là, on a vu que la géographie favorise la Russie à long terme. Elle finit par favoriser la... C'est la même chose avec le climat. Et que les peuples qui venaient du chaud n'ont pas réussi à vaincre les Russes parce qu'ils attendaient l'hiver. Ils ont pris cette habitude-là. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, vous allez au niveau du peuplement. Je l'ai montré tantôt. Je l'ai montré la... Je l'ai montré tantôt. Le peuplement russe est en Russie. En Russie d'Europe. Et non pas... La Sibérie, c'était leur colonie. C'est ça qu'ils ont conquis en avançant vers l'Ouest. Il n'y avait personne pour s'opposer à eux. Il y avait des armes. Alors, mettez l'image numéro 30. Les Russes, comme ils habitent une plaine. Alors, comme ils habitent une plaine, puis leur peuplement est dans une plaine, eh bien, leur capitale a eu tendance à se déplacer. Et là, on voit présentement le problème qu'il y a en Ukraine. La Russie... La première capitale de la Russie était à une petite ville qui s'appelait Novgorod. Je pense même que ça s'appelle aujourd'hui Nizhny Novgorod. C'est au nord de Kiev. Mais la première vraie capitale de la Russie, c'était à Kiev en Ukraine. Dans l'Ukraine moderne. Les Ukrainiens parlent une langue semblable aux Russes. Fait que les Russes, pour eux autres, comme la vraie Russie est née à Kiev en Ukraine, ils considèrent l'Ukraine comme une partie de la Russie. Et si vous voyez, vous voyez que c'est une plaine. Alors, ce n'est pas totalement faux. D'ailleurs, notamment à cause du communisme, il y a encore beaucoup de Russes en Ukraine. L'Ukraine, c'est des frontières un peu artificielles qui ont été créées par les communistes. C'est un mélange de population en Ukraine. Il y a des Polonais, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des... Je pense qu'il y a des Moldaves. En tout cas. Alors, ce qui est arrivé au cours de l'histoire, à un moment donné, il y a un... Je pense que c'est Éric... Pas Éric. Yvan Le Terrible. Qui avait déplacé la capitale de Kiev à Moscou. Mais ça, je ne suis pas sûr. En tout cas, ils ont déplacé la capitale à Moscou parce que c'était plus central par rapport à ce qu'ils appelaient les Russies. Il y avait plusieurs, plusieurs... Alors, ils ont déplacé la capitale à Moscou. Quand Pierre Legrand est venu, on parle du 18e siècle. Pierre Legrand a décidé de développer la Russie en l'occidentalisant. Alors, pour l'occidentaliser, il a simplement déplacé sa capitale de Moscou jusqu'à Saint-Péterbourg qui est sur la Baltique, ce qui permettait de communiquer avec tous les pays d'Europe par bateau. Alors, c'est ce que Pierre Legrand a fait. Et Pierre Legrand a changé la Russie, notamment dans les classes supérieures, l'aristocratie, tout ça. Il parlait français entre eux. Tout ce qui était français, il suivait ça. Il était très impressionné par la France. Et c'est à la révolution russe, en 1917, qui a commencé à Saint-Pétersbourg, que la révolution s'est faite là. Puis là, après, quand les communistes ont pris le pouvoir, ils ont ramené la capitale à Moscou. Maintenant, la capitale... La capitale, un peu comme la capitale du Canada qui s'est déplacée de Québec à Montréal, à Kingston, à Toronto, avant de finalement être installée entre l'Ontario et le Québec à Ottawa. Alors, les capitales, ça bouge. On peut bouger ça parce que c'est des consommateurs. C'est sûr qu'il y a des producteurs qui s'installent autour, mais la ville d'Ottawa, on le sait, c'est une ville de consommateurs. Les capitales, en général, c'est ça qui se passe. Vous avez une métropole industrielle et vous avez souvent une capitale purement administrative de consommateurs. Alors, c'était ça qui est arrivé en Russie. Alors, la Russie, le peuplement russe était au sud. Ils ont créé des villes tout le long du Pacifique. Ils ont créé des villes le long de ce qu'on appelle le Transsibérien. C'est un chemin de fer. Ça a été exactement la même chose au Canada. L'être humain est un animal tropical qui n'a pas tellement le goût d'aller s'installer dans les glaces, sauf s'il y a de la richesse à aller chercher. Alors, autant au Canada qu'en Russie, le développement dans le sens de soi s'est fait le long d'un chemin de fer. Au Canada, c'était très clair. En Russie, encore plus. Alors, les grandes villes de Russie actuelles, elles sont dans la Sibérie. C'est le long du Transsibérien et des connexions qui montaient vers le nord, vers les richesses naturelles. Alors, ça s'est fait comme ça. Alors, les Russes se sont éparpillés autour d'eux. Comme j'ai montré, il y avait un peuple russe et ils ont été s'accotés sur toutes sortes d'obstacles géographiques. Ce qui fait que de tout temps, il y a eu beaucoup de Russes qui étaient installés, aussi bien en Ukraine que dans les Pays-Balques, dans la Biélorussie. Biélorussie, il veut dire Russie blanche. Les Biélorusses aujourd'hui, c'est quasiment une partie de la Russie, ils collaborent avec les Russes. Autant que la Crimée, c'est pareil. Alors, il y a des Russes aujourd'hui un peu partout dans l'ancien empire soviétique. En Kazakhstan, il y en a beaucoup. Il y en a encore plusieurs dans les autres pays musulmans du sud de l'URSS. Alors ça, c'est le fait que les Russes soient éparpillés un peu partout autour de la Russie, dans les autres pays. C'est une force pour la Russie, mais c'est également une faiblesse. C'est pour ça que les Russes ont attaqué en Ukraine. C'était pour protéger les Russes du Donbass qui étaient véritablement discriminés par les Ukrainiens. Notamment leur langue, enfin leur droit, etc. Maintenant, il y a une chose qui est importante de tout ce qu'on vient de dire. Que la Russie, c'est froid. Que les Russes sont habitués à se battre contre l'hiver. Nous autres aussi au Québec, on est habitués à avoir les doigts gelés. On est habitués à avoir des nés qui coulent, c'est de la glace qui tombe. Quand j'avais 18 ans, j'avais été avec mes amis dans le Grand Nord pour rebâtir une cabane dans le milieu de la forêt. Et quand on pelletait pour dégager les portes, tout ça, on avalait des vieillards de 75 ans. Tous les poils étaient blancs. C'était très impressionnant. Tous les cheveux qui sortaient. Évidemment, il y avait de la boucane, de la fumée qui sortait de nos bouches. On avalait des vieillards. Puis, on travaillait comme des fous. On avait chaud. Il faisait moins 35 alors c'était quelque chose d'assez… Bon, les Russes sont habitués à ça. Les Russes, ça fait beaucoup plus longtemps que les Québécois qui vivent dans le froid. Et nous, on a… ça fait à peu près 70 ans qu'on est assez bien, assez confortable. Mais pendant très longtemps, les gens vivaient dans des fermes isolées. Ils étaient obligés de se fier sur les gens qu'ils connaissaient, le village, etc., les voisins, pour s'entraider. Les sages-femmes, la plupart du temps, c'était des voisines qui venaient accoucher la femme d'à côté. Bon. Alors, le résultat, c'est que les Russes, c'est pareil. Les Russes, il y a un mot en russe qui dit « myr ». Myr, ça veut dire « village ». C'est les gens qui s'installaient dans le milieu d'une richesse. Il y avait des plaines, quelque chose à exploiter, une mine, quoi que ce soit. Mais d'habitude, c'était de l'agriculture. Puis, les gens se mettaient à un village, myr. Puis là, ils développaient leur propre… Évidemment, quand vous faites ça, c'est basé toujours sur la démocratie. Parce que l'empereur, il est loin, le disard, tout ça… C'était pareil au Québec. Le roi d'Angleterre, il était très loin. Alors, les gens se débrouillaient d'eux-mêmes, entre eux. Puis, l'état central, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il nuisait. Il venait chercher des taxes, il venait chercher… il venait embêter le monde. Il venait chercher des soldats, etc. Alors, en Russie, c'est ça. Le peuple a pris l'habitude de vivre en autarcie dans des petits villages. Puis, quand la révolution industrielle est arrivée, bien là, les gens se sont concentrés dans les villes à 80 %. 80 % dans les villes, 20 % dans les campagnes, c'est à peu près ça, le système de révolution industrielle. Alors, les Russes, c'est un peuple dur qui est habitué, comme les Québécois au froid. Les Québécois se plaignent du froid, mais bon, il fait moins 35. Bon, il fait moins 35, on va aller travailler, puis c'est tout. Bon, il fait froid, mais on s'en plaint quand même. C'est pareil pour les Russes. Alors, les Russes, c'est un peuple qui est habitué de souffrir, puis ils ont toujours dit, les Russes, qu'ils avaient une capacité infinie à souffrir. On l'a vu les trois fois qu'ils ont détruit leur pays pour empêcher que l'ennemi le prenne. Il faut le faire, brûler sa ferme, brûler sa récolte, brûler ses meubles. Évidemment, c'est un ordre du désar, mais pour reculer, pour être sûr, puis les gens l'ont fait à trois reprises. Alors, les Russes, c'est un peuple qui est dur, c'est un peuple qui est habitué à souffrir, et ils considèrent que c'est normal, considèrent que dans leur histoire, c'est dans leur culture. Bon, maintenant, la Russie, comme je l'ai dit, mettez l'image numéro 31, elle a beaucoup de voisins. Elle a 31, excusez-moi, elle a 14 voisins. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'est très utile pour pouvoir attaquer l'Ukraine, si les autres ne se mettent pas ensemble contre nous. Mais à chaque fois, les Russes, ils ont eu des problèmes avec les Polonais, avec les Suédois, avec les Allemands, même avec les Français, avec Napoléon. Bon, ils ont toujours eu des problèmes avec leurs voisins, puis ils en ont beaucoup. Ce qui fait que la Russie est menacée de tous côtés, et elle a beaucoup d'ennemis qui sont très loin. Alors, pour défendre un pays comme ça, bien, ça prend quelqu'un de fort. Parce qu'il faut convaincre les gens de la Russie d'Europe d'aller se battre au bout du monde pour défendre la Russie, eh bien, ça prend un autocrate fort, ça prend de la violence. C'est pour ça que ça a dégénéré du temps des communistes. Ça, c'était des massacres par-dessus massacres. Mais c'est parce que pour défendre un pays comme ça, pour le faire fonctionner, bien, ça prend un gros bâton. Alors, c'est ce qu'il… La Russie a toujours eu des désirs, ils ont eu Staline. Là, il y a Poutine qui a décidé, avec sa gang, il n'était pas tout seul, et avec son groupe d'amis, ils ont décidé d'envahir l'Ukraine. Puis, apparemment, bien, des peuples d'enfants uniques, ils ne veulent pas qu'on fasse tuer les enfants uniques. Parce que quand un enfant unique meurt, c'est une famille qui meurt. Alors, les Russes sont réticents à aller se faire tuer, mais attention. Ils aiment la Russie, ils sont patriotes, ils veulent défendre l'honneur de la Russie. Ils sont très solides là-dessus. Alors, la Russie a toujours eu des autocrates. La démocratie russe n'a rien à voir avec la démocratie américaine ou européenne. Les droits n'ont jamais été très, très respectés. La raison d'État passe toujours en premier. Alors, les Russes sont habitués quand ils sont attaqués. Comme je l'ai dit, ils reculent, ils sortent du général hiver pour vaincre leurs ennemis. Alors, Mendeleev, c'est un savant russe, c'est lui qui a inventé le tableau périodique. Il avait calculé à la fin du 19e siècle qu'en 2050, il y aurait 800 millions de Russes à cause du taux de natalité et d'immenses territoires. La Sibérie centrale, il y a des belles terres, Sibérie occidentale, il y a des belles terres qui auraient pu contenir des centaines de millions de personnes. Mais comme c'est des autocrates, comme ils sont tombés sur les communistes, les communistes tuent beaucoup de monde. La Russie, au 20e siècle, a connu une histoire démographique catastrophique. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'en 2050, il va rester un peu plus que 100 millions de Russes, peut-être 120 millions de Russes. Alors, la population tendrait de s'effondrer. C'est plate parce qu'un siècle plus tôt, Mendeleev avait calculé qu'il serait 800 millions en 2050. Alors, c'est le problème quand vous avez un pays comme ça, où les gens sont habitués de souffrir, ils s'attendent à ce que le désar soit dur et qu'il y ait des grosses punitions. Alors, il y a un Russe qui m'a dit, les nazis ont tué tant de gens. Ils en ont tué beaucoup moins que les Russes ou que les Chinois de Mao. Mais il disait, au moins les nazis, ils tuaient les gens qu'il considérait à l'extérieur de leur peuple. Mais il dit, Staline, il tuait des Russes. Il tuait des Russes. Il en a tué. Staline, il prenait une liste des États du RSS. Ils mettaient le nombre de tués qu'ils voulaient. Je veux qu'en Azerbaïdjan, vous tuiez 4000 personnes. En Ukraine, 22 000. Ils ne mettaient pas de nom. C'était des quotas de meurtres. Alors, quand vous faites ça pendant un siècle, les Russes ont connu la Première Guerre mondiale, une saignée. Ils ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont connu les massacres de Staline des années 30. Puis ensuite, ils ont connu le... Il faut noter, M. Nantel, que Staline était un Georgien, il n'était pas un Russe. Puis ça, je crois que c'est important aussi à expliquer dans les Tsars et les dirigeants russes. Il n'y a pas juste eu des Russes qui ont dirigé. Staline, il savait ça, qu'il n'était pas russe. Puis tout le monde le voyait. Il avait un fort accent Georgien. Puis pour se défendre, Staline était le moins impressionnant, un des moins impressionnants des dirigeants communistes. Mais il occupait le secrétariat général. C'est lui qui plaçait ses hommes. Ils ont fait cette erreur-là. Puis quand Lénine est mort, il a laissé comme testament, il a laissé une lettre dans laquelle il a dit «Je recommande d'enlever le poste à Staline, le secrétaire général du parti, parce qu'il est trop brutal. » Puis quand Staline a pris le pouvoir, tous ceux qui étaient avec lui... On pensait à la moulinette. Il a tous tués. Trotsky, Mendele, Kamenev, Zinoviev... Et il le faisait d'une belle façon. C'est une des rares biographies que j'ai lues. Et il leur disait « Hey, t'as pas l'air affilé ce matin. Tu pourrais aller voir mon médecin. Il pourrait voir ce que t'as. Vraiment, t'as pas l'air affilé. » Et il finissait sur la table d'opération et on l'échappait malheureusement. À un moment donné, Staline faisait ça régulièrement. Il discutait avec un de ses collaborateurs. Tout le monde avait peur de lui. Il était dangereux. Il était fou. Il était pas fou. Il était un assassin. Il foutait de tout. Au début, il a vraiment fait ça pour la révolution. Il a vraiment écrit. C'était un voleur de banque. Staline, t'es un voleur de banque. Oui, oui, oui. Même si c'était un des leaders russes qui lisait le plus des œuvres européennes, c'était un barbare. Il a commencé comme voleur de banque pour le Parti communiste. Puis, il croyait vraiment. Puis là, à un moment donné, il a rencontré, je l'ai dit, le MIR russe. Les gens, ils allaient s'installer dans une région. Puis, ils développaient une région agricole. Puis, on leur foute la paix. C'est eux autres qui produisent la richesse, les enfants. Il n'y avait pas besoin. Puis là, il a dit, quand vous faites une révolution, vous faites la révolution près du gouvernement, c'est-à-dire dans les villes. Dans les villes, vous faites faire une révolution. Mais les gens de la campagne ne peuvent pas rayonner sur mille kilomètres, aller se plindre aux Zars. Qu'est-ce que vous faites quand ils font ça? Vous envoyez une petite armée de 300 soldats. Vous tirez dans le top. Vous allez chercher un peu plus loin. Vous tirez dans le top. Puis là, tout le monde a peur. Tout le monde reste chez soi. Alors, les paysans sont toujours mal protégés dans une révolution. Tandis que les révolutions en ville, c'est très dangereux. Alors, pour se protéger des révolutions en ville, ce que faisaient les Zars, ce que faisaient les Stalines, ce que faisaient l'ÉNET, c'est d'aller voler les paysans. Ils rentraient et ils disaient aux paysans, vous autres, c'est vrai effectivement que les paysans cachaient le grain pour ne pas se le faire voler. Puis surtout, pour faire la prochaine culture, pour avoir des semis, pour pouvoir se semer la prochaine saison. Puis les communistes se présentaient dans les villages, puis ils prenaient tout le grain qu'ils trouvaient. Il y avait des chiens, il y avait du monde de même pour trouver des experts, pour trouver où était caché le grain. Il partait de tout le grain, puis les paysans disaient même si tu m'enlèves tout mon grain, je ne peux pas faire la prochaine récolte. Fait que Staline, il est devenu... Et j'ai compris aussi à travers ses tâches de secrétaire général avant d'être le dirigeant russe. C'est là aussi qu'il a constitué ses lisses et il a travaillé de façon très méthodique pour éliminer tout ce qu'il y avait autour de lui qui pouvait le déranger. C'est toute une histoire, Staline. Ça me met toujours à dire qu'il y avait une affaire qui était drôle, c'est que des fois il travaillait avec quelqu'un, puis Staline était la principale victime du système qu'il a mis en place. Parce qu'il avait tout le temps peur de se faire tuer. Parce que tout le monde le détestait. Les gens l'aimaient parce que c'était la figure paternelle, le bon petit père des peuples, ça c'est la propagande. Mais ceux qui étaient proches de lui, en Russie il disait, plus tu t'approches du tsar, plus la mort est proche. Alors Staline, c'était le tsar, puis Staline comme c'était un géorgien, il savait qu'il était étranger. Trotsky était juif, Kamenev, Zinaviyev, c'était des juifs. Alors eux autres, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir, ils disaient que les Russes étaient antisémites. Ils disaient, Trotsky c'est carrément pour ça qu'il n'a pas pris le pouvoir. Ils disaient, je suis juif, ils n'accepteront jamais, ça ne marchera jamais. Mais Staline, il a osé. Puis Staline, il a osé en mettant ses hommes en place, en tuant tous les têtes qu'il dépassait. À un moment donné, il s'assoyait avec un collaborateur. Puis il regardait le gars, puis il disait, mais pourquoi avez-vous un air aussi sournois aujourd'hui? Il paraît que le gars, il n'endormait pas pendant des semaines. Il disait, il va envoyer leur nez, ils vont le chercher la nuit avec les enfants, puis ils vont tous nous tuer. Il utilisait des trucs comme ça. Alors Staline était un assassin, c'est sûr, puis il a été formé là-dedans. Puis c'était un assassin qui était lâche. Trotsky l'avait prédit. Il dit, si jamais il est pris dans une guerre, il va s'effondrer. Puis c'est ça qui est arrivé. Quand les Allemands attaqués par surprise, Staline, il restait dans sa Dacha pendant une dizaine de jours. Il capotait, il disait, ils vont me tuer. On a perdu, on a fait une erreur. Puis c'est les gens qui se sont battus contre les Allemands. Il y a eu des millions de morts parce que le gars capotait dans son petit coin. Bon, dans sa Dacha. Alors, tout ça pour vous dire que les Russes, comme le disait le Russe, il dit, les nazis, au moins, ils tuaient des étrangers. Il dit, Staline, il tuait des Russes. Puis ils ont utilisé tout le système des goulags, qui est aussi pire que le système des nazis, sauf qu'il n'y avait pas de chambre à gaz. Ils mettaient les gens dans le froid. Des fois, ils déportaient des gens dans le Grand Nord. C'était appelé ça de la colonisation. Ils débarquaient sur le bord du quai, puis débrouillez-vous. Ça prend de la nourriture, ça prend des haches. Non, non, ça s'appelait les abandonnés. En tout cas, c'est des trucs horribles. Mais le résultat, c'est que ça a fait un peu très, très, très dur. Puis les criminels qui étaient envoyés en Sibérie, ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien. Ils les mettent dans le milieu de la glace. Vous voulez qu'ils s'en aillent. Il y a mille kilomètres de glace avant la prochaine ville. Ils les installaient dans le Grand Nord. La Colima, puis les très, très, très hauts. C'est ça l'origine des grandes villes qu'ils ont sur le bord de ces articles. En tout cas, tout ça pour vous dire que les Russes ont tous ces problèmes-là, ont tous ces avantages-là. Mais dans leur dos, leur principal ennemi est au-delà des océans. C'est les États-Unis qui contrôlent tous les océans du monde, environ 11 % de la surface de la Terre, plus tous les pays qui sont sur le pourtour de l'Eurasie. Alors, les Américains ont un énorme avantage, mais c'est comme la baleine qui se bat contre l'éléphant. Ils n'ont pas de raison de se rencontrer. Alors, le résultat, c'est que les Russes, c'est une puissance continentale qui ont été usés par les États-Unis, et que c'est ça que les États-Unis font en Ukraine. Puis l'Europe, qui est obéie aux États-Unis ces temps-ci, c'est l'organisation de l'attente. Alors, l'Europe tend à faire le travail pour eux, mais c'est l'Europe qui va payer pour eux. Alors, c'est très important que les Américains soient derrière tout ça, ce qui se passe présentement en Ukraine. Comme l'économie russe maintenant. L'économie russe souffre des avantages et des inconvénients du fait que c'est une puissance continentale. Les coûts d'infrastructures sont gigantesques pour les Russes. Il faut qu'ils fassent le transsibérien, des voies ferrées, des canaux, des routes. Puis comme on le sait au Québec, tout ça, ça casse avec l'hiver, le verglas, il faut amener la neige, les routes. En fait, c'est tout un paquet de problèmes. Les Russes sont exactement les mêmes. Les Russes, par contre, ils ont… Il y a des gens qui disent, ça c'est une image, la Russie, c'est le Mozambique plus des bombes nucléaires. Ça, c'est l'image pour faire, pour dire, la Russie, c'est un pays pauvre avec des bombes nucléaires. C'est vrai que la Russie est un pays pauvre, ceux que je connais qui ont été, mais ont dit, c'est très pauvre, excepté Moscou, Saint-Pétersbourg, puis la région de la Réunion-Armonde. C'est très pauvre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si la Russie a une production économique qui est égale à celle de l'Espagne, on appelle ça le PID, le produit intérieur bruit. La vérité, c'est que si vous regardez la parité de pouvoir d'achat, l'économie russe est égale à l'économie allemande. Ça dépend comment vous regardez ça. Puis si vous ajoutez toutes les matières premières essentielles dont dispose la Russie, on pense au pétrole, au gaz, etc., l'eau, ils ont beaucoup d'eau. Alors là, la Russie commence à avoir une puissance qui peut menacer une grande partie de l'Eurasie. C'est précisément ce qu'ils font présentement. Alors, la Russie, ça c'est important pour la suite des choses, ils ont un pétrole qui coûte moins cher, un gaz qui coûte moins cher que le gaz qui vient de n'importe où ailleurs pour l'Europe. Parce que les pipelines sont installés. La Russie produit un gaz et un pétrole qui n'est pas cher et ça coûte moins cher de pétrole russe et de gaz russe que d'aller chercher au Moyen-Orient ou au Venezuela. Alors, les Russes ont un énorme avantage. Et ça, c'est un avantage qu'ils avaient hier, qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils vont avoir demain. Quoi qu'il arrive avec la guerre en Ukraine, les Russes, les Européens vont continuer d'acheter du gaz russe parce que c'est le moins cher. Ça, c'est l'économie. Il faut arrêter de niaiser là. C'est comme ça. Alors, ils peuvent diminuer leur dépendance à la Russie, mais ils ne pourront jamais l'éliminer complètement pour une raison de coût. C'est ça. OK. Maintenant, si on regarde l'image numéro 34, vous allez voir que les Russes, à cause de leur pauvreté relative, les derniers pays qu'ils ont attaqués, c'est des pays qui étaient à côté de la Russie. Avez-vous l'image 34? Avez-vous? En tout cas, les Russes ont attaqué juste à côté des frontières de la Russie. Ils ont attaqué la Géorgie. Ils ont attaqué la Tchétchénie. Ils ont attaqué l'Ukraine. Ils viennent de le faire. Ils se sont battus également en Syrie. Alors, la Syrie, c'est juste de l'autre côté de la mer Noire, puis vous traversez la mer Noire par le Bosphore, et vous aboutissez en Syrie. Alors, les Russes se sont battus récemment, très, très près. Vous l'avez ici sur la carte. À chaque fois qu'ils ont attaqué, c'était à côté de la Russie. Alors, ils ont profité du fait qu'ils étaient très proches. C'est très facile pour eux d'attaquer ces pays-là. Maintenant, si vous allez à l'image numéro 35, vous allez voir tous les fameux pipelines dont on vient de parler, qui viennent de la Russie et qui se rendent partout en Europe. C'est la Russie qui alimente des pays européens avec son gaz. Le gaz, ça sert à chauffer les maisons. Le pétrole, ça sert à faire rouler les véhicules. Mais les deux servent à faire des engrais ou à faire des pesticides pour l'agriculture. Alors, l'URSS, la Russie, pardon, elle a son pétrole qui est une force pour elle, mais quand ça traverse des pays comme l'Ukraine, l'Ukraine a volé beaucoup, beaucoup de pétrole aux Russes parce que les pétrives traversaient son territoire. Et en plus de ça, les Russes sont toujours payés des droits de passage dans tous les pays où leur pétrole passe. C'est pour ça qu'ils ont construit le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 qui passent sous la Baltique parce que ça leur évite de se faire voler du pétrole et ça leur évite de payer des droits de passage. Alors, la Russie possède non seulement le pétrole et le gaz qui permet de faire des pesticides et des engrais et de faire rouler les voitures et l'économie, mais en plus de ça, la Russie possède beaucoup d'eau. Pour vous donner des chiffres qui sont assez frappants, les grands lacs nord-américains possèdent à peu près le quart de l'eau douce du monde. Et le lac Baïkal en Sibérie, c'est un seul des lacs russes qui contient le quart de l'eau douce du monde. Alors, la Russie a également beaucoup d'eau. Ils ont de l'eau pour les fins qui peuvent vendre partout dans le monde, notamment en Chine qui commence à en manquer. Alors, les pipelines, si un jour le pétrole disparaissait ou le pétrole était pu acheter, ils pourraient se servir de beaucoup de pipelines qu'ils ont pour amener de l'eau à tous leurs voisins qui veulent en avoir. Alors, les Russes ont tout ce qu'ils font pour faire fonctionner les économies et surtout l'agriculture d'une foule de pays, et notamment des pays qui sont près de l'Ukraine et de la Russie, et qui dépendent aujourd'hui du gaz et des engrais et des pesticides russes pour faire fonctionner leur agriculture. Tout l'Est de la Méditerranée, le Pakistan, une grande partie de l'Afrique de l'Est, etc. Alors, la Russie contrôle l'Europe. Si l'Europe continue d'embêter la Russie en envoyant des armes de haute technologie à l'Ukraine pour que l'Ukraine tue des Russes, la Russie va couper, elle l'a déjà fait, son approvisionnement de gaz et de pétrole à l'Europe. L'économie européenne, en commençant par l'économie allemande, va s'effondrer. Il va y avoir des révoltes. Il s'est déjà commencé, les médias refusent d'en parler. En République tchèque, il y a eu des grosses révoltes. Les Hollandais, les Anglais ont commencé à faire des manifestations parce que, dans certains cas, le gaz a multiplié par 8. C'est devenu des folies furieuses. Si les Européens continuent de tuer, parce que c'est ça qu'ils font, de faire tuer des Russes, les Russes vont tout couper des approvisionnements. Là, non seulement vous allez avoir, l'économie européenne va s'arrêter, vous allez avoir des famines dans le reste du monde. Parce que c'est eux qui produisent le gaz et le pétrole qui permettent de fabriquer les engrais. Alors, les Russes sont extrêmement puissants et pensez qu'on va pouvoir user les Russes. Les Russes, c'est un peuple frugal, je l'ai dit, ils sont habitués de souffrir. Ils s'attendent à ça. Alors, si on essaie de les faire souffrir dans leur économie, les petites sanctions européennes, c'est rien. À trois reprises, ils ont détruit leur pays pour l'empêcher de se faire vaincre par des ennemis. Ça donne une idée de la mentalité russe. Alors, c'est sûr que quand l'hiver arrive, le fait que l'Europe soit en danger va être obligé. Comment ça se fait dans les chancelleries? Ils discutent entre eux pour dire, écoute, il va falloir à un moment donné qu'on demande à Zelensky d'arrêter et de signer le traité avec les Russes pour qu'on ait du gaz. Sans ça, on va avoir une révolution en Europe. Puis là, les États-Unis pourront vous dire ce qu'ils voudront. C'est Macron et cette gang-là qui vont perdre le pouvoir. Alors, il y a un dernier élément. Les Russes qui ont été insultés par l'Occident après la mort du communisme, ils ne sont tombés à rien. La Russie, c'était une farce, c'était une farce diplomatique, etc. On sait bien voir ces deux. Oui, mais là, ils sont bien fiers d'agacer les européens. Puis les Russes attendent l'hiver pour gagner contre l'Europe. Ils sont certains de gagner. Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Ah, c'est ça, c'est que j'avais déjà dit tantôt. Les Européens vont être obligés. D'ailleurs, personne n'a parlé de démanteler les pipelines russes. Ils vont être obligés d'acheter du pétrole russe, quoi qu'il arrive en Ukraine, parce que tout simplement, c'est le pétrole le moins cher qu'ils peuvent acheter. Alors, à long terme, surtout pendant l'hiver, l'Europe va être tellement coincée que la paix devrait être signée. Ça m'étonnerait énormément que ça aille plus loin que le mois de novembre ou de novembre. Ça va aller trop mal en Europe. Effectivement, le général hiver, M. Nantel, on l'explique ici à Radio Infocité depuis plusieurs mois maintenant, nous y sommes. On est à quelques semaines de l'hiver, même qu'il y a certaines régions, entre autres en Ukraine, où les nuits commencent à être fraîches. Et il va y avoir une crise énergétique jamais vue et les dirigeants européens risquent… Il y a beaucoup de têtes de dirigeants européens qui risquent de rouler si on reste dans cette ligne-là de vouloir se passer du gaz russe. Parce qu'entre autres, M. Nantel, on nous explique les gaz liquifiés, les fameux GNL. Il faut expliquer aux gens ce soir le coût de bâtir des stations pour charger… Le coût et le temps. Et le temps, exactement. Parce que ce n'est pas installé ces trucs-là, ça prend des années à installer ça. Les centrales nucléaires, ça prend 10-15 ans à construire. Les Européens, pour plusieurs années, plusieurs hivers, ils ne peuvent pas faire tuer des Russes. Les Russes, ils ne veulent pas qu'on fasse tuer leurs enfants. Écoutez, M. Nantel, les médias occidentaux sont tellement rendus à un stade de mort cérébrale qu'on est prêt à écouter n'importe quelle histoire qui vient du président à moitié sénile Biden qui essaie aussi, à travers sa campagne médiatique avec la guerre de l'Ukraine, de nous faire croire qu'il y aura des solutions énergétiques dès cet hiver pour se passer du gaz russe. Le narratif de nos journalistes encore aujourd'hui est à ce niveau-là. Et l'autre chose que vous n'avez pas trop parlé ce soir, c'est l'idée que Zelensky et, encore une fois, les journalistes occidentaux tiennent cette ligne-là, qu'on va libérer le Donbass et la Crimée même. Qu'on va reprendre les territoires aux Russes. Et c'est une chose qu'on n'a pas à être un grand spécialiste militaire ou géopolitique pour comprendre que ça semble être complètement illusoire de penser à de tels scénarios. Il faut peut-être penser plus, pas plus, ce qui, à mon avis, est évident. M. Schultz, M. Macron, il y a environ deux mois, ont été voir M. Zelensky pour penser à parler de partage de l'Ukraine parce que là, c'est évident que l'Ukraine du 24 février 2022 ne sera plus et il va falloir accepter de négocier avec les Russes à une partition de l'Ukraine. Et ça, c'est une autre légende qu'on a essayé de nous faire accroire dans nos narratifs d'occidentaux, que l'Ukraine était une démocratie naissante. Et là, ça sort de plus en plus partout, le moindrement, si on lâche les médias de masse et on se met à fouiller la question, on s'aperçoit que la démocratie naissante, qu'on nous parlait tant ou le 24 février, l'Ukraine n'était pas une démocratie naissante. C'était un pays hautement corrompu avec des intérêts internationaux de toutes sortes qui fait que ce jeune pays-là qui existait depuis à peine 30 ans avait de graves problèmes internes, ethniques. Il y a une partie russe, il y a une partie occidentale qui fait… La solution à la crise qui s'en vient, il ne faut pas toucher aux frontières. Si vous touchez aux frontières, le monde entier va exploser. Ça va être un massacre à des centaines de millions de morts. Mais dans le cas de l'Ukraine, je pense qu'on est là. Non, ce n'est pas ça, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas ça que je veux dire. Il faut que ça soit quelque chose qui dit qu'on a respecté les frontières tout en respectant le fait que les Russes ne veulent pas faire partie de l'Ukraine. Alors, il faut simplement signer une entente disant par exemple que ça va être une souveraineté, une association entre la Russie et l'Ukraine et le Donbass, ça va être des provinces avec 90 % du pouvoir. Bon. Ils peuvent faire un truc comme ça qui sera acceptable. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de frontières. Le monde est dû pour un remodelage des frontières, notamment en Amérique du Nord. C'est quelque chose de tout à fait clair. Les États du centre des États-Unis, c'est toutes des lignes droites. Il y a même un endroit qui s'appelle le Four Corners State. C'est le Colorado, l'Utah, en tout cas le Nouveau-Mexique. En tout cas, c'est quatre provinces, quatre États. C'est une croix. C'est fou. Ça n'a rien à voir. C'est purement administratif. Mais ça a été créé à l'époque par facilité, par simplicité. Quand vous avez des frontières droites sur un continent, ça a été décidé sans demander aux populations, sans respecter la géographie. La planète est mûre, notamment en dehors de l'Europe, pour une reconfiguration des frontières. Mais si vous faites ça comme l'a fait Poutine, vous lancez des guerres. Il y a des centaines de millions de morts. Il y a moyen de faire ça de façon diplomatique. Évidemment, aucun pays accepte de perdre du territoire. Il accepte de le grandir. Mais à un moment donné, on va en arriver là. Parce que, comme je l'ai écrit dans mon livre, comme je l'ai dit dans les multiples vidéos, c'est la géographie sur une planète où l'environnement est en train de mourir. La meilleure façon de produire de la richesse, c'est de respecter la géographie de façon à ce que les petits profits, dont je parle si souvent, s'accumulent. Et dans le cas de l'Ukraine, c'est effectivement… En fait, les Russes qui sont en Ukraine ont été joints à l'Ukraine, entre autres, pour affaiblir l'Ukraine. Parce que l'Ukraine avait un siège à l'ONU dans le temps des communistes. L'Ukraine avait un siège à l'ONU, je crois que c'est la Biélorussie. Évidemment, c'était fictif, ils obéissaient aux ordres de Moscou. Alors, pour affaiblir l'Ukraine, empêcher de déclarer son indépendance, ils ont mis une partie, une grande partie de Russes à l'intérieur de l'Ukraine. Quand le communisme est tombé, ils ont respecté les frontières. Puis là, il y a des Russes qui se sont retrouvés dans toutes les anciennes républiques russes. Puis là, il est temps de réorganiser ça. Par exemple, le nord du Kazakhstan, les peuples de Russes. Je ne sais pas s'ils sont… Ils ont déjà été très longtemps majoritaires, je ne sais pas s'ils sont encore. Mais à un moment donné, vous avez une partie de la Lituanie qui est peuplée de Russes. Alors, ce que je dis, c'est qu'il y aurait moyen de s'il y ait une entente, disant entente temporaire, puis on va renégocier. Puis les négociations vont durer pendant 50 ans. Autrement dit, ça ne bougera pas. Ce serait ça la solution que je verrais pour respecter les frontières sans déclencher des guerres qui ne finissent pas. M. Nantel, on va terminer avec une question d'un auditeur, Kevin Dupuis, qui nous demande, messieurs, que pensez-vous de M. Zelensky avec son T-shirt vert kaki? Il porte toujours son T-shirt même quand il rencontre des diplomates étrangers. Mais ça ne colle pas. Alors… Je n'ai aucune confiance en Zelensky. C'est produit d'un pays à la culture complètement corrompue qui vient des communistes en passant. Ce n'est pas les Ukrainiens. Ça ne sort pas des gènes, la corruption. C'est un système… Quand l'URSS est tombé, ce qu'on appelait la nomenclatura, ceux qui étaient au pouvoir, c'est eux qui ont acheté les usines et qui sont devenus milliardaires. Je veux dire, vous ne pouvez pas changer… Quelqu'un qui est bien connecté, qui est riche, qui est bien éduqué, il reste au pouvoir. À moins, vous le tuiez comme ce que Staline faisait. Ça finit par une catastrophe de toute façon. Il faut respecter les élites. Dans le cas de Zelensky, il ne date pas du temps des communistes, mais c'est l'héritage… Vous avez les armes que les Européens envoient, que les Américains envoient en Ukraine. Une arme, ça sert à être détruit. Ils ont bombardé, ils ont envoyé des fusées. Alors, les Américains, ils ont donné 100 fusées. Ils ont envoyé 75. Ils ont bombardé 25. La corruption. Tout le monde l'a dit. Qu'est-ce qui se passe avec ces armes-là? Ils ont été tirés, on les a détruits. C'est ce que disent les Ukrainiens. Mais c'est vendu. Il y en a qui se retrouvent sur les marchés, les fusées… Ça s'appelle les armes françaises, les canons. En tout cas, ça se retrouve sur le marché. Sur le marché noir. Ils vont vendre ça dans les anciennes républiques russes ou en Afrique ou n'importe où. Ça fait que l'Ukraine était réputée, était reconnue officiellement comme un État très corrompu avant la guerre de Poutine. Ben là, c'est sûr. Moi, Zelensky, je n'ai aucune confiance dans le gars. Il faut qu'il arrête la guerre. Puis là, lui, il essaie de faire des gains. Je pense même, mais ça, je n'ai pas la preuve. Je pense que l'entente existe déjà. Il y a une entente entre les diplomates pour faire à peu près ce que j'ai dit là. Mais que ce n'est pas officiel. Puis Zelensky, tout le monde, les Russes, ils essaient de placer leur pion. Puis après, on négocie. Vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a bien des gens, des citoyens qui disaient, ben oui, mais les Américains, ils ont donné la Pologne aux Russes. Ils ont donné la Tchéquie aux Russes. Non! Les armées se sont arrêtées là où ils étaient arrêtés. Puis ils ont simplement dit, ben là où les Russes sont, ça appartient aux Russes. Puis là où les Américains sont, ça appartient à l'Europe. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pour recommencer une autre guerre entre la Russie et l'URSA et les États-Unis après avoir massacré 50 millions de personnes. Alors, la guerre, quand elle s'arrête, c'est où les armées? Ben, c'est ça qu'on fait. Il y a eu quelques pays qui ont été libérés par habilité politique. L'Autriche a été retournée à l'Occident. La Grèce, il y a eu une intervention pour massacrer les communistes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ils placent leurs pions. Puis quand ils vont aller à la table, ça devrait être dans pas longtemps. D'après moi, ça m'étonnera qu'ils prennent le risque de faire sauter l'Europe. Alors, peut-être, il y a déjà eu de la folie dans l'histoire. Mais je pense que l'entente est déjà faite. Puis ils placent leurs pions avant d'aller à la table de négociation, qui va durer des décennies, peut-être, je ne sais pas. Monsieur Nantel, c'est tout pour ce soir. J'ai peut-être d'autres questions. Je vais juste vérifier les commentaires. Non, c'est tout pour ce qui est de ce soir. Donc, merci. On se reparle la semaine prochaine, comme d'habitude, le lundi, avec une autre capsule. Et on va surveiller le dossier ukrainien, c'est certain. Et moi, j'ai l'impression, Monsieur Nantel aussi, si ce n'était pas l'intervention de l'Anglosphère et de plusieurs en Occident. Ça fait longtemps que cette guerre-là serait terminée. Et moi, j'ai l'impression, en ce moment, qu'on sort de la vie des civils ukrainiens, des conscrits, ceux qui sont obligés en ce moment d'aller à la guerre. On parle, la semaine dernière, de l'offensive que vous parliez au début de l'émission, là, où les Ukrainiens ont, pour des raisons médiatiques, pour essayer de sortir une nouvelle positive dans ce monde très sombre actuellement sur le front ukrainien. On a voulu tenter une offensive qui, jusqu'à aujourd'hui, là, certains disent que ça fait 4 000 morts, 4 000 soldats ukrainiens. Paul Valéry disait que la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se massacrent, pour des gens qui, eux, se connaissent très bien, mais ne se massacrent pas. Voilà. C'est ça qui est. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci, Monsieur Nantel. Alors, c'était Jean-Jacques Nantel qui... ... ... ...